Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire sur l'aérien Fessami, quelles opportunités pour vos organisations. Je suis accompagnée aujourd'hui de Jean-Christophe Caret, directeur de Sales Corporate chez Amadeus, grand acteur technologique de l'industrie du voyage, et Didier Perrigot, catégorie manager chez TALES. Absolument. Bienvenue à vous, merci de votre participation. Et puis Amélie Berbeck, je serai votre animatrice et je suis sur le cabinet de conseil Axis Odyssée, spécialisé en travail d'expérience. Alors pourquoi est-ce qu'on a voulu faire ce webinaire ? Eh bien, aujourd'hui on parle beaucoup des changements dans l'organisation d'entreprise, des impacts de la crise, mais il faut savoir que côté industrie aérienne, il y a eu aussi énormément de changements. Certains qui avaient déjà été initiés largement avant la crise Covid, et puis d'autres qui se sont un petit peu accélérés. Et ces impacts ne sont pas uniquement pour les acteurs du domaine, mais également en fait pour les entreprises qui utilisent ces services. On s'est dit qu'il y avait trois impacts majeurs intéressants à aller identifier. D'abord la pression sur tout ce qui est enjeux environnementaux, puisque c'est le sujet tendance du moment, il y a des façons de faire différentes qui sont attendues de la part de ce secteur. Une grande modification aussi sur la gestion des tarifs et sur les pressions qu'il peut y avoir du marché qui vont entraîner, j'en pense, des impacts sur le revenue management dans ce secteur. Et puis on en va parler de rachats, de changements de route, etc. Ça aussi forcément, pour les acheteurs et les travel managers, ça peut être très impactant. Alors, sur la partie en jeu environnementaux, il faut savoir quand même qu'aujourd'hui on parle beaucoup de l'avion comme étant très pollueur, etc., mais c'est aussi un secteur qui est extrêmement innovant. Il y a eu énormément de choses qui ont été faites d'un point de préparation technologique. Aujourd'hui, on sait par exemple que 70%… Enfin, les avions sont 70% plus économes, entre autres en carburant, par rapport à il y a une dizaine d'années, mais ce n'est pas suffisant pour compenser l'augmentation du trafic. Et d'un point de vue entreprise, l'avion reste quand même un gros consommateur. Donc, grosse pression à la fois gouvernementale, sociétale, mais aussi des clients qui vont entraîner, du coup, des changements sur le marché. Donc, Didier, toutes ces contraintes-là imposées aux compagnies aériennes et aux clients, quels impacts ça a pour les acheteurs et travel managers ? Quel impact ça a eu, entre autres, ces changements-là ? Déjà, il y a des changements majeurs en termes de routes, qui sont notamment sur le domestique, qui sont soit supprimés, soit passés avec beaucoup plus de barres de marché sur le rail notamment. Bien évidemment, il y a beaucoup d'impact au niveau soit d'un acheteur, soit d'un travel manager. Il y a beaucoup de modifications nécessaires à faire sur l'ensemble des politiques voyage. Ça, c'est le premier aspect. Bien évidemment, une politique voyage n'est pas figée, donc on doit s'adapter continuellement au marché et au changement du marché. On sait que les transporteurs ont des objectifs aussi en termes de carbone, donc il faut aussi qu'on puisse intégrer ça dans notre stratégie. Mais évidemment, on a aussi beaucoup de choses à faire sur le plan opportunités à saisir, que ce soit par le biais de la politique voyage, que ce soit par le biais de nos stratégies achats, que ce soit par notre animation de notre réseau agent de voyage, par exemple. Donc, on a quand même pas mal de travail. De ce point de vue-là, je pense qu'on a pas mal d'activité. Il y a un impact forcément sur les négociations également. On en parlera tout à l'heure. Il est évident que ça a un impact sur les cahiers des charges, ça a un impact sur la charge même de l'acheteur. Et ça a aussi un impact sur l'évolution de l'acheteur. On repense le poste, en fait. Absolument. Et cette prise de conscience qu'il y a à la fois du côté transporteur, mais aussi du côté société, avec des objectifs qui sont parfois alignés, fait que de toute façon, on doit communiquer le plus possible avec nos financeurs et nos transporteurs. Il y a un autre élément aussi qui ressort souvent dans les discussions. Ça va être la première étape, la première politique environnementale sur le transport, ça va être déjà de calculer son empreinte carbone. C'est souvent la première étape dans laquelle sont les entreprises aujourd'hui. Et puis là, ça soulève du coup beaucoup de pression de la part des clients qui sont dans l'attente de chiffres beaucoup plus précis et d'informations des compagnies aériennes sur comment elles optimisent ces éléments-là. Et donc forcément, on ne veut plus s'imiter à un coût par kilomètre sur ce calcul. On veut quelque chose de beaucoup plus poussé. Jean-Christophe, pour toi, qu'est-ce que les compagnies aériennes ont fait jusqu'à aujourd'hui qui ont un impact du coup sur l'entreprise et entre autres l'acheteur ? Oui, alors effectivement, il y a une prise de conscience qui est très, très forte et qui est majeure de la part de l'ensemble, en fait, de l'écosystème des compagnies aériennes qui elles-mêmes sont poussées. On parlait du gouvernement, ça, c'est très important. La pression aussi des corporates, évidemment, qui elles-mêmes, les entreprises ont des obligations de plus en plus fortes sur ces aspects-là. Et donc, les compagnies aériennes, depuis un certain nombre d'années, mettent en place des nouvelles solutions qui permettent justement de respecter un peu mieux la planète. Alors, il y a des solutions qui sont des solutions, je dirais, vol, donc en gros, en vol. D'ailleurs, Amadeus développe des systèmes technologiques qui permettent d'optimiser, en fait, les trajectoires, les routes, les temps de vol pour optimiser et faire beaucoup moins de pollution de CO2. Ça, c'est en l'air. Il y a le sol aussi. Au sol, en fait, on se rend compte qu'il y a énormément de pollution due aux rotations. Et ce qui compte également, c'est d'optimiser les rotations au sol de telle manière à moins polluer. On ne se rend pas compte. Mais il y a énormément, une grande part de la pollution qui est au sol. Et on développe aussi, d'ailleurs, des solutions à base de logarithmes assez pointus, de logiciels, qui permettent aux aéroports d'optimiser cela. Alors après, c'est vrai qu'il y a une… Ce qui est important, c'est la data, en fait, puisqu'il y a la prise de conscience, il y a des moyens qui sont mis en place, qui sont en action. Et après, c'est comment on arrive à piloter tout cela, comment les compagnies aériennes vont pouvoir communiquer la data, notamment au corporate, pour être sûr que tout le monde soit dans le bon axe et que, notamment, les travel managers des entreprises puissent avoir accès facilement à l'information pour l'intégrer, en fait, dans des critères de politique de communication. Donc, ça… Après, ça passe par des outils, bien sûr, ça passe par la technologie. La technologie ne fait pas tout, mais également. Le rôle de l'agence, encore une fois, est toujours aussi stratégique et essentiel. Mais c'est vrai que pour le travel manager, ce qu'il faut, c'est que la compagnie aérienne puisse restituer dans les OVT, par exemple, l'information de telle manière à ce qu'au moment de la réservation, on puisse accéder à cette information avec un maximum de visibilité, pour que l'information soit la plus lisible possible, au moment du booking, mais aussi en amont sur la préparation et sur la gestion de la politique de voyage. Donc, ce que s'efforce de faire aujourd'hui les OVT, c'est effectivement que ces critères environnementaux restitués sur le CO2 notamment, mais enfin, c'est le plus large, soient intégrés dans la politique de voyage, soient restitués au moment de la réservation de façon à responsabiliser davantage le réservataire, le voyageur. Et je dirais aussi, a posteriori, on a des outils de pilotage et donc de reporting qui permettent facilement d'accéder à cette information et de rentrer les objectifs de l'entreprise, du travel manager, et de les faire matcher par rapport à cette information. Puis, il y a un troisième aspect sur la partie technologique de restitution de la data qui ne vient pas forcément, qui peut venir d'au-delà des OVT et des agences de voyage. Ce sont des acteurs purement technologiques, je pense à des acteurs comme Microsoft, qui vont intégrer des data et qui, avec l'intelligence artificielle, vont faire en sorte d'aider à la décision encore plus facilement et plus instantanément le voyageur pour optimiser ce déplacement avec un minimum d'impact carbone pour la planète. Très concrètement, ces outils-là vont vous permettre, c'est déjà un développement, et ça existe déjà absolument, et ces outils d'aide à la décision vont vous permettre aux réservataires de se dire, ce voyage-là, sur X critères, dont notamment le critère environnemental, je vais le faire peut-être avec un stop à tel endroit plutôt qu'un stop à tel autre, où je vais utiliser telle compagnie plutôt qu'à tel autre, et même je vais peut-être décaler mon voyage parce que pour X raisons, j'ai une optimisation qui va se faire deux jours après. C'est aussi là où on voit des changements. C'est dans le travel. Absolument. On va au-delà du travel, et en fait, ce qui compte, c'est que le travel et le core business de l'entreprise et les notions environnementales, les obligations environnementales soient complètement couplées pour une meilleure efficacité avec une information qui soit la plus fluide possible. C'est très clair. Donc, ça devient un enjeu aussi data et technologique beaucoup plus large que ce qu'on pouvait imaginer, en fait, encore maintenant. Et du coup, ça veut dire une démultiplication potentiellement du nombre d'interlocuteurs avec lesquels il faut traiter. Est-ce que tu évoquais, Didier, le changement dans la relation entre le fournisseur et le client ? Est-ce que du coup, ça aussi, ça a un impact ? Comment elle évolue, cette relation ? Ça a des impacts à tous niveaux parce que typiquement, un acheteur lance des appels d'offres, c'est son métier. Les critères évoluent. Donc, avant, on était beaucoup sur le prix, sur certaines conditions d'annulation, modification, des choses assez basiques. Et de plus en plus, on intègre des critères qui sont environnementaux, RSE en général. On va essayer de diversifier déjà notre approche avec le fournisseur parce qu'on sent bien qu'on est en décalage avec la volonté publique même vers une réduction du carbone et ce genre de problématiques. Donc, on doit s'adapter à ça parce qu'on a aussi des populations qui arrivent dans le monde du travail qui sont plus demandeurs de ce genre de choses. Donc, c'est important de les intégrer. Et évidemment, comme je viens de le dire, il y a le voyageur qui doit être aussi recentré un petit peu dans tout ce débat-là parce que typiquement, à la fin, c'est lui qui choisit ou son assistante. Et de fait, on doit lui donner les moyens de choisir la bonne solution qui lui convient, à la fois économique mais aussi sur le plan environnemental. Et aujourd'hui, il y a certaines unitres. Clairement, en outil, on voit, ça se développe. On en est au corps qu'au début, en fait, de cette relation-là et de cette relation technologique. Il y a évidemment qu'on doit le remplacer. Donc, cette personne au centre, il y a l'aspect aussi politique voyage, il y a des gens qui l'a joué. De manière historique, on a une petite voyage pour restreindre les choses et ne pas offrir des solutions, malheureusement. Qui ne bouge pas beaucoup. Qui ne bouge pas beaucoup. Et donc, de fait, là, on a aussi un mode dynamique qui doit s'engager pour à la fois intégrer ces enjeux environnementaux. Alors, je peux donner plein d'exemples. Ça peut être, bien sûr, le choix de l'avion versus le train. Mais ça, c'est quelque chose de très classique qu'on fait depuis très longtemps. Les transporteurs nous aident parce qu'il y a un vrai mouvement sur ces problématiques-là. Il y a aussi l'intégration, mais à tout niveau. Ça peut être le choix de la voiture, typiquement, un peu pulvère, par exemple, pour l'advocation de coûte durée. Ça peut être certaines pratiques qu'on inscrit dans un petit voyage dans le séjour à l'hôtel, par exemple. On ne fait pas forcément la même chose qu'à la maison. Donc là aussi, il faut intégrer des choses en termes d'économie de l'eau, de la lumière, etc. Donc, il y a pas mal de choses qui se jouent là. En tout cas, par contre, il y a un enjeu fort. C'est le questionnement qu'on peut avoir par rapport à la méthodologie de calcul. Parce qu'on a l'affichage en direct du carbone. Mais par contre, la méthodologie, là encore, c'est quelque chose d'assez flou. On a beaucoup d'acteurs qui ont plein d'idées, plein de créativité. Et là encore, on doit être, on parle des partenariats, être en accord aussi avec nos partenaires, nos personnes, HSE, RH, communication, parce que tout ça, ça dépasse complètement le rôle d'un acheteur. C'est plus du travel. Exactement. Ce n'est plus du travel. Là, on est sur quelque chose de vraiment sociétal, quelque chose qui engage la société aussi à long terme avec des engagements forts et qui ont des impacts sur les investissements de ces sociétés. Concrètement, tu évoques la difficulté sur les méthodes de calcul. Je sais que vous avez beaucoup avancé sur ce sujet, chez Fales. Concrètement, quand on commence à se préoccuper de cet aspect-là, on est confronté et quelles difficultés en fait, face au courant de ça ? De toute façon, il y a toujours les mêmes aspects. C'est déjà la qualité de la data au départ, parce que là, ils ne sont pas tous égaux devant… Classique. C'est classique. Et ensuite, la méthodologie qui est acceptée et la baseline qui doit être créée. Typiquement, les objectifs carbone sont toujours annexés sur une année de déterrance. Donc, on doit avoir une baseline très solide avec les mêmes méthodologies qui ont pu évoluer dans le temps. Donc là aussi, c'est quelque chose qui a l'enjeu assez fort. Et après, c'est l'intégration et la juxtaposisation de toutes les données ensemble pour qu'elles se parlent. Au plus, les mêmes dans le même tableau de bord. Donc là, on est en train de développer un tableau de bord spécifique pour ça. Donc avec air, train, hôtel, avec une méthodologie spécifique, travailler avec l'agent de voyage. Et après, l'intégration de flux externes, notamment tout ce qui est loire de voiture. Ça veut dire qu'au moment du choix et au moment de la vie du contrat, l'acheteur ne peut plus être uniquement sur des sujets tarifs et même process interne. Il doit avoir une vision beaucoup plus globale des sujets pour participer des sujets. Absolument. Un acheteur, mais pour sa réacteur de contrat, un acheteur devient personne interface de son entreprise pour gérer multiples problématiques, soit de data, soit d'adhérence au produit de voyage, soit de négociation pure, soit de revue de contrat de communication dynamique et de l'implémentation. Tout ça, il doit prendre en compte dans ses choix forcément des fournisseurs en amont pour être sur les partenaires qui vont être conformes à la place. Les critères sont faits pour être discriminés. Tout surtout. Un autre élément dont on parle aussi beaucoup sur les aspects environnementaux, ça va être le biocarburant. Là, forcément, il y a parmi tous les éléments qui sont mis en place, c'était Jean-Christophe, il y a le fait de prendre un carburant qui soit bloc, sénateur ou CO2. Beaucoup d'entreprises ont été confrontées dans les négociations ces discussions sur les biocarburants. Ça devient un enjeu un peu filière et donc, du coup, comment réagir quand on a des discussions avec la compagnie aérienne qui sollicite l'entreprise sur le sujet des biocarburants ? Alors, du coup, Jean-Christophe, si tu peux nous expliquer un petit peu en quoi c'est un enjeu qui ne concerne pas que la compagnie aérienne et pourquoi l'entreprise doit ou pas se sentir concerné. En fait, c'est vrai que là aussi, ça part d'une science, déjà, c'est l'analyse, on a une nécessité d'optimiser et de faire en sorte que la production de CO2 soit diminuée au maximum. Donc, il y a un travail qui est très important, je dirais, des compagnies aériennes, bien évidemment, mais pas seulement des compagnies aériennes. Aujourd'hui, je crois que l'utilisation des biocarburants, ça doit représenter 0,1% de la consommation de carburant, donc c'est assez faible. Les enjeux, c'est de monter à presque 5% d'ici une dizaine d'années, donc on voit qu'il y a une marge de progrès à faire qui est assez considérable. Mais en tout cas, les compagnies aériennes et surtout les avionneurs, donc Weaning, Airbus notamment, par exemple, sont dans une course à l'optimisation sur ces biocarburants parce qu'on se rend compte que l'impact positif en termes de production de CO2, il est vraiment majeur. Donc, il y a un travail très, très fort à faire là-dessus. Après, encore une fois, on est toujours sur la restitution de données. Il y a la prise de conscience, il y a l'action à la source et puis après, il y a comment je communique cette information-là. Et donc, je reprends un peu le même schéma que tout à l'heure, c'est-à-dire, est-ce que la TNC, l'agence de voyage, va restituer à l'entreprise ces informations-là ? Est-ce que les outils technologiques, encore une fois, les OBT, les outils de réservation en ligne, est-ce que je vais pouvoir avoir facilement un accès à l'information et de me dire, eh bien, tiens, là, c'est telle compagnie et je sais que c'est Boeing. Ça va même assez loin puisqu'en fait, on peut même aller sur le type de modèle d'avion et ce type de modèle d'avion dernière génération va utiliser 30% de carburant. Donc, c'est une révolution qui est majeure parce qu'en fait, c'est un peu comme sur certaines voitures quand on est passées au bioéthanol, en fait, l'idée, c'est pour les compagnies aériennes et pour les avionneurs de pouvoir opérer cette évolution sans changer complètement leur flotte. C'est technologiquement une voie assez intéressante. petite parenthèse sur la technologie des avionneurs et on sait très bien que les Boeing, Airbus et autres se livrent des combats incessants à la fois pour utiliser ces biocarburants et en même temps pour en consommer le moins possible avec des matériaux qui sont plus performants, plus légers pour optimiser aussi les temps de vol, etc. Et encore une fois, c'est le pilotage de l'information dont on a vu l'importance de la TMC de l'importance de la qualité et de la lisibilité et de la disponibilité sur les OBT. Et nous, on croit beaucoup, je parlais de Microsoft tout à l'heure, en une intégration en fait des OBT, des solutions de SiteGrid, de KDS ou de Travail, peu importe, dans un environnement technologiquement plus fort, plus puissant, plus global. j'ai cité Microsoft tout à l'heure, qui, avec des technologies beaucoup plus rapides, beaucoup plus modernes et basées sur l'exploitation de l'ensemble de la data, va pouvoir restituer au Travel Manager, au Corporate, au RH, au responsable sécurité, au responsable RSE de l'entreprise l'intégralité et piloter cet aspect. on parlait de tous ces environnements-là, il manque encore le voyageur qui va prendre une décision ou l'assistant va prendre une décision. Il faut aussi que cette donnée soit intelligible, il faut aussi qu'on puisse éduquer ces personnes sur le choix. Est-ce que là, aujourd'hui, ça reste un challenge important pour l'entreprise, cette prise de conscience ? Absolument, un gros challenge. Un gros challenge encore. Il y a beaucoup de choses à faire en termes de communication, d'éducation et aussi d'interprétation de ce qu'il peut voir à l'écran en termes d'éducation. Oui, on parlait de l'importance. Alors, effectivement, il faut toujours accompagner ces voyageurs, toujours les former, les plans de communication, que ce soit dans les grands groupes aussi, dans des entreprises de taille plus modeste où, effectivement, il faut accompagner et sensibiliser le voyageur à ses aspects environnus très forts. Et je sais que l'ensemble des métiers travaillent beaucoup sur la visibilité et l'environnement, c'est un enjeu majeur, on l'a vu depuis quelques années, mais devient un enjeu majeur et l'ensemble des technos travaillent là-dessus pour que ce soit accessible aux voyageurs au final. Ce qu'on voit aussi habituellement, c'est que le voyageur, pour l'influencer et le pousser vers là où on souhaite, on en trouve aussi ses besoins, et ce qu'on voit dans toutes les études en ce moment qui circulent, c'est qu'il y a des priorités, des exigences en termes de voyage qui ont évolué de par la crise et de par les nouvelles générations où on a commencé à voyager et donc on est obligé aussi technologiquement de le prendre en compte pour s'assurer qu'on pousse aussi le voyageur vers les bonnes options environnementales pour l'autre et ça, ça devient un clic sur la suite. Juste un petit point, ça fait partie aussi pour les entreprises d'un rôle, l'attractivité de l'entreprise, l'ARSE est aussi un élément important pour les nouvelles recrues des sociétés qui, ces générations milléniales, etc., sont ultra sensibles à ces aspects. Donc l'acheteur aujourd'hui ne peut plus ne pas avoir conscience de ses enjeux d'entreprise dans les choix qu'il fait et la relation qu'on les sert. Alors un autre élément qui nous semblait aussi très important à discuter parce que là il y a un impact clé aussi sur le rôle de l'acheteur et du travel manager, c'est tout ce qui va être la gestion du revenue management pour les acteurs du marché mais surtout les compagnonériennes. Aujourd'hui, elles ont eu des guêles d'activité mais elles ont eu aussi du coup à faire face à beaucoup plus de contraintes sanitaires, exigences clients, etc., des évolutions dans les apports de services et puis aussi beaucoup plus d'incertitudes sur ce que va être le remplissage des avions, etc. Donc que penser que c'est le début d'un nouveau modèle en termes de pricing, de remplissage qui va forcément avoir un impact sur la façon d'un acheteur en négocier et sur comment pousser le voyageur vers les meilleures options. Jean-Christophe, est-ce que tu penses que cette tendance va se poursuivre après la crise ou est-ce qu'au contraire on va revenir sur un truc un peu plus stable et on va retrouver des repères qu'il y avait avant ? Comment tu envisages ces aspects-là ? Il y a ma vision, effectivement, je l'ai partagée et puis il y a aussi quelques études et puis des tendances qu'on voit déjà se préfigurer. Mais ce qui est clair, comme tu l'as dit, il y a des sanitaires, ça ne l'échappe à personne, donc un marasme important quand même pour des compagnies aériennes. Mais même avant ça, il y a une volonté des compagnies aériennes d'aller chercher des revenus en fait, simplement. Donc, d'aller chercher des revenus parce que la crise va l'accentuer mais certaines compagnies ont disparu, d'autres ne sont pas à la rentabilité, certaines sont, je ne cite pas de nom, mais soutenues par leurs gouvernements respectifs, etc. Donc, il y a vraiment une volonté d'aller optimiser et puis on l'a vu avec le centre de parler du SAF tout à l'heure. Ce sont des investissements qui coûtent très, très cher. Toutes ces nouvelles normes, on est bien placés pour le savoir, par exemple, pour passer les portiques pour entrer dans les avions, il y a de plus en plus d'investissements télétechnologiques qui sont faits pour faciliter l'arrivée du voyage dans les avions. Donc, X milliers de raisons qui font que la compagnie aérienne va augmenter ses prix et donc, pour répondre en un mot à cette question, non, ça ne va pas s'arrêter, non, ça va continuer, ça va continuer. Et alors, je pense que on avait déjà assisté, nous sommes un petit peu dans le voyage depuis quelques temps, à des modèles économiques qui changent, à des revenus des compagnies qui ont baissé au fur et à mesure des années, à une intermédiation, puis une désintermédiation des tarifs sur la distribution. On parle, on peut parler un tout petit peu de NDC, mais on voit quand même arriver, c'est-à-dire qu'on en parle, je sais que peut-être dans notre audience, il y a des personnes qui se disent, oui, mais enfin, ça fait 10 ans qu'on en parle, mais là, on s'est rapproché du bord de l'eau, on est au bout du plongeoir et puis, dans quelques semaines, voilà, ça va basculer. On voit déjà que cette libéralisation totale des tarifs, elle est appliquée dans le loisir assez massivement. Vraiment, ça va suivre. Voilà, et donc, dans le travel, les pourcentages sont encore assez faibles, inférieurs à 10%, mais petit à petit, dans le business travel, ça va également monter considérablement. Je dirais que, et là, l'enjeu pour les entreprises, c'est évidemment de rester complètement éveillé, connecté, parce que l'offre tarifaire va être de plus en plus volatile, multicanale, et il y aura toujours des outils dans lesquels on va pouvoir aller chercher les tarifs. On parle de GDS, on parle de MDC, on parle d'agrégateurs, etc. Ce qui est important pour une entreprise, c'est justement de donner la possibilité à ses voyageurs d'avoir accès le plus simplement possible avec toujours, c'est sur ce mot, la lisibilité sur les tarifs pour pouvoir, une fois, prendre un tarif classique, une fois, prendre un tarif corporate, une autre fois, prendre un tarif MDC. Voilà. on considère que l'aspect multimodal d'accès à la tarification est une clé. Et là encore, la technologie permet, certaines technologies, pas toutes cette fois, permettent d'accéder à l'intégralité de cette offre. Donc, l'acheteur doit s'en préoccuper au moment où il sollit ses partenaires parce que toutes les options ne sont pas possibles avec tout le monde. Absolument. En fonction de ce qu'il a besoin, il doit s'interroger sur ses acheteurs. C'est vrai que l'acheteur, il le sait très bien et il en est la preuve, doit être à fond éveillé sur ce qui se fait et en contact très, 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 encore plus proche. Tu l'as dit tout à l'heure, l'acheteur, il n'est pas là juste pour négocier un contrat avec sa compagnie et faire appliquer le contrat. Ce n'est pas ça. Il est là vraiment pour veiller à faire en sorte que sa politique de voyage soit appliquée et que ses tarifications soient bien intégrées, captées et pilotées par les agents. Au-delà de cette partie purement maîtrise des coûts et des canaux de distribution, est-ce que du coup cette façon de gérer des compagnies a un impact plus global pour l'acheteur ou le travel manager ? Est-ce qu'il y a d'autres éléments ? Oui. L'acheteur doit faire un 360 complet sur sa fonction. Bien sûr, il négocie des contrats avec des compagnies aériennes, des trains, etc. Et ça, c'est son boulot de base. Mais je dirais aujourd'hui, c'est plus un tarif de protection plus que d'optimisation. Il va négocier un tarif sur Paris-New York avec Air France dans une classe spécifique. Très bien, c'est fait. ça ne veut pas dire qu'on l'a utilisé. Ça ne veut pas dire qu'on l'a bien utilisé en fonction du besoin du voyageur. L'acheteur, il a déjà ce rôle-là donc contrat, d'être éveillé sur déjà la partie utilisation de ces lignes-là, des routes, qu'est-ce qu'on a utilisé, quel type de classe on a utilisé, quelle utilisation on en fait, etc. Il y a le deuxième aspect après, c'est déjà, tu l'as dit très bien, c'est déjà pour que ce soit bien chargé parce que ce n'est pas le cas tout le temps. Déjà, il y a un gros effort là d'audit à effectuer sur la partie à la fois TMC et à la fois outils. Ça, c'est classique. Il y a un troisième aspect après, c'est la partie respecter les choix qui sont faits et donner de la visibilité à celui qui a à prendre la décision. Et là, ça se complique un petit peu parce que les outils, même si l'ergonomie est de l'économie, de mieux en mieux, il y a encore beaucoup de choses qui ne sont pas compréhensibles pour une assistante qui vient d'arriver ou quelqu'un qui a 65 ans et qui était habitué à certaines tarifications mais ces tarifications évoluent tout le temps. Elles évoluent tout le temps et là, en fait, les compagnies aériennes ou autres sont très créatives sur la partie tarifs et options. Ça, on va en revenir après, c'est un deuxième aspect. Déjà, la partie tarifaire, elles sont très créatives et elles sont très dynamiques aussi dans les changements. Je vous le rappelle, tous les tarifs sont indexés sur les tarifs publics principalement. Les tarifs publics, on n'a pas quelqu'un qui veille tous les jours à regarder que le tarif sur New York il a évolué ou pas. Donc, on a toutes ces parties qui veillent. Donc, celle-ci ne peut pas se faire seulement par l'HK. C'est pour ça que moi, je préconise et c'est ce qu'on m'empêche à l'aise typiquement. Déjà, on a un regard avec la TMC qui est très, très proche et après, je pense que dans certains cas, il faut se faire accompagner. Je vais faire la pub pour Axis aujourd'hui mais il faut se faire accompagner de temps en temps parce que l'expertise n'est pas forcément au niveau de l'entreprise. Elle est quelquefois au niveau de la TMC et elle est quelquefois à l'extérieur de la TMC. Donc, il faut faire attention à ça. Après, il y a la partie au-delà du coup du billet d'avion, il y a beaucoup de choses qui se grèvent et qu'on ne voit pas forcément aujourd'hui. Les frais en s'il est typiquement, tout le monde en parle, etc. Mais il y a beaucoup de mythologie aussi, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire et qu'on ne peut pas faire et typiquement, il faut que l'acheteur soit aussi en contact avec la note de frais. S'il n'est pas en contact de la note de frais, il perd déjà beaucoup d'éléments. Exactement. Le repas, le siège particulier qu'il a pris, le check-in, l'accès au lounge. Il y a beaucoup de choses qui peuvent finalement quelques fois doubler le prix du billet d'avion sur certains sens. Donc, il faut être très attentif à ça. Il ne faut pas hésiter ou non plus à le négocier parce qu'il y a des choses qui sont négociables typiquement, excellent de bagage, flexibilité, ce genre de choses, on n'y pense pas forcément. C'est pas le prix de rien. Exactement. Quand on a des techniciens qui transportent 15 kilos de matériel qui peuvent mettre en soute, ça se négocie, c'est des choses qu'il faut aborder. Les compagnies à l'aide ne sont pas faits par le temps que je dis ça, mais quand tout se négocie, l'acheteur est là pour trouver des leviers. Levier de négociation, levier d'utilisation. Donc, le levier d'utilisation, il est plus délicat parce que là, ça impacte beaucoup de change management, beaucoup d'éducation du voyageur, de l'assistante, mais aussi, très fois, de nos travaux managers même parce que le niveau de connaissance n'est pas forcément égal. Ça positionne vraiment l'acheteur sur ces aspects-là comme un coordinateur de sa chambre dans l'entreprise ou à l'extérieur plutôt que l'action le plus individuelle dans la relation de fournisseur et la négociation de l'entreprise. Tu l'as dit, tu as parlé de l'aspect aussi. En fait, l'acheteur a un rôle vraiment de plus en plus global au cœur du corps business de l'entreprise mais aussi de l'arrêt de toutes les actions qui viennent se réfriger à ça. Tu as parlé de l'expense aussi et c'est notre stratégie chez SIT d'avoir une vision complètement globale parce que on sait très bien que la dépense et tu l'as quand même expliqué, ne s'arrête pas juste à la partie avion, billetterie, les ancillaires on en a beaucoup parlé mais je pense que ça va énormément se développer donc là encore ce qui est important c'est que l'acheteur ou le travel manager puisse laisser accès à ces nouveaux voyageurs ou à l'ensemble de ces voyageurs à l'offre mais en même temps avec un certain contrôle et un certain pilotage si ce n'est pas cadré ça passe en note de frais et personne n'a de visibilité. Donc l'importance d'une vision end-to-end globale elle est clé. T'évoquais aussi Didier en préparant ce webinaire le syndrome SMCF parce que là aussi spécifiquement sur les tarifs du coup c'est aussi important Clairement là aussi les préférents frontières sont à l'égo de prendre le revenu management on a des compagnies aériennes historiquement qui sont très très fortes sur le revenu management on n'a plus de vendeurs au niveau de compagnies aériennes on a des revenus managers très clairs ils arrivent avec des grilles de pricing et puis là ils ont des objectifs en termes de rentabilité et voilà on ne peut pas aller au-delà de green ça c'est le premier aspect certains transporteurs j'ai appelé ça le syndrome SNCF désolé pour la SNCF ils ont fait mal de prendre la SNCF n'était pas prête à faire ça on s'est retrouvé avec des gens en première classe par exemple à côté donc au voyage d'affaires à côté de familles qui ont bénéficié de tarifs qui étaient vraiment très abordables en première ils se retrouvent à côté de ça donc ils n'ont pas l'environnement à faire en fait qu'ils recherchent quand ils prennent un billet pro et donc je l'ai appelé un peu pulgairement désolé pour ça encore syndrome SNCF mais c'est quelque chose qu'on retrouve dans les compagnies qui n'ont pas beaucoup dans les tarifs exactement en fait les gens sont opportunistes les décideurs sont opportunistes ils vont un tarif les conditions ils regardent mais vraiment très rapidement donc là il y a toute cette situation à faire sur un tarif qu'est-ce que c'est les conditions et de décider parce que c'est une vraie décision de dire ok je pars à un certain endroit j'ai besoin de cette flexibilité en tant que sensage il faut apprendre un choix priori donc on revient aussi sur la visibilité de la donnée absolument aujourd'hui c'est pas toujours des informations aujourd'hui alors on l'évoquait rapidement aussi tout à l'heure sur la partie MBC donc là forcément on peut effectivement dire que c'est pas quelque chose qui a changé en 10 ans on va avoir répondu au bout du plongeoir on parlait à l'époque de la fin du GDS etc est-ce que là voilà maintenant qu'on est au bout du plongeoir est-ce que la donne est un peu différente sur la fin du GDS voilà et sur le le changement est-ce que l'entreprise est si impactée par la MBC tout simplement c'est à partir la question oui alors c'est vrai que sur l'apparition de cette nouvelle norme qui permet de distribuer différemment c'est comme ça à un impact dans l'écosystème moi ça fait quelques ça fait 10 ans que j'entends parler de la norme du GDS je pense que c'est un peu exagéré ce qui se passe en fait c'est que le GDS comme l'ensemble de notre écosystème voyage évolue et on aussi comme les compagnies aériennes fait leur mutation et deviennent de plus en plus des acteurs technologiques clés qui vont aider les compagnies aériennes les aéroports bien sûr les agences de voyage et également les entreprises donc il y a une mutation qui ne se voit pas encore énormément sur cet aspect MVC pas encore sur le business travel comme je l'ai dit tout à l'heure mais qui va vraiment s'accélérer et là encore ce qui va être important pour les acheteurs c'est de bien identifier dans les outils notamment mais dans les outils couplés à l'agence de voyage parce que l'outil n'est pas tout seul donc il y a l'outil il y a l'agence de voyage il y a le GDS il y a la technologie et il y a l'humain aussi donc tout ça c'est un ensemble qui est fondamental et effectivement je parle du multimodal mais parce qu'on va assister à une transition progressive dans les années qui viennent sur ces aspects de tarifs MVC et ça va durer plusieurs années donc donc c'est dans cette transition nous on pense qu'il faut vraiment avoir la possibilité d'offrir aux entreprises toujours les tarifs GDS parce qu'ils sont encore là pour un certain nombre d'années bien sûr déjà et de plus en plus les tarifs MVC donc l'offre MVC et puis les offres oui l'offre pléthorique et volatile encore une fois du MVC et puis garder bien sûr ce qui est low cost également on procède un petit peu de la même façon technologiquement parlant de distribution pour que le voyageur toujours de façon ultra lisible le voyageur ou la personne qui fait sa réservation mais c'est de plus en plus les voyageurs ce qu'on voit dans les entreprises que ce soit complètement lisible et que ce soit sans friction c'est à dire que je ne sais pas que ça devienne une usine à gaz et que le voyageur se dit mais est-ce que ça c'est un tel FNVC ou dans la gestion de notre politique voyage est-ce qu'on va pousser non c'est à la fois libre et en même temps canalisé de telle manière est-ce que le collaborateur ce qui compte c'est quand même la réalisation de sa mission alors il y a les outils dont je parlais qui peuvent l'aider et l'influencer sur à quel moment optimiser sa mission en fonction du tarif et en fonction des autres critères qu'on a abordé tout à l'heure mais là aussi le multimodal ça ne fonctionne pas partout ce n'est pas opérationnel partout donc les acheteurs les travel managers là encore il y a un boulot pour bien veiller à ce qui se fait où avec qui et quand je dis où je veux dire ça peut se faire dans certains pays pas forcément dans d'autres ça peut se faire avec certaines agences pas forcément avec d'autres c'est pour ça qu'aujourd'hui l'acheteur il ne peut plus forcément s'appuyer uniquement sur la TNC par exemple uniquement à l'interne il est obligé lui de maîtriser l'usine à gaz jusqu'au bout de la chaîne pour que justement ce ne soit pas une usine à gaz d'ailleurs pour ses voyageurs mais s'il ne maîtrise pas en fait tous ces éléments forcément il va y avoir des impacts en termes de parcours je pense que Didier va me confirmer il y a une connaissance absolue que doit avoir l'acheteur n'est pas noir il renaît c'était la question qu'on se posait oui c'est ça l'acheteur va continuer il devient de plus en plus technologique il a de plus en plus de connaissances sur le travel ce qui arrive sur ce portefeuille là c'est un peu portuel parce qu'on pense que c'est juste une negotiation c'est bon non la partie animation des contrats la partie veille comme on dit tout à l'heure est très très importante le processus de réservation tu parlais de fluidité tout à l'heure c'est quelque chose qui est très important par exemple on a lancé des workshops sur la partie fluidité du processus typiquement c'est de plus en plus complexe on a des contraintes le code ça c'est des coûts en interne c'est des coûts souvent qu'on a tendance à se le temps c'est de l'argent ils n'identifient pas et ces coûts cachés en fait c'est ce qu'on disait en préparant ils peuvent être plus importants parfois que la dénonciation donc qu'ils sont importants à identifier alors un dernier élément qui me semblait important à discuter donc on le voit dans la presse il y a des changements sur le marché il y a des rachats il y a des sociétés qui sont faillites il y a des changements de route aussi qui sont soit poussés par des politiques gouvernementales soit par des opportunités donc on a de plus en plus de routes qui peuvent être soit monopolistiques tout d'un coup soit au contraire beaucoup plus concurrentes donc là l'acheteur du coup doit bien maîtriser ses besoins et ses destinations pour anticiper mais comment il se retrouve en fait parmi tous ces changements en plus de tous les problématiques sanitaires etc Didier du coup voilà comment l'acheteur fait c'est un équilibriste donc il joue avec beaucoup d'éléments différents contexte industriel contexte personnel de la société il peut y avoir des moments aussi où la société n'est pas prête à ce genre de choses on n'a pas les ressources pour gérer ça bien évidemment la veille on en a parlé c'est quand on est acheteur on sait que c'est une composante très importante du métier pour être attentif à tous les leviers qui peuvent se présenter s'il n'y en a pas qui se présentent il faut les trouver de toute façon on n'a pas le choix un acheteur de performance c'est quelqu'un qui lui livre une valeur donc la valeur on ne la trouve pas en négociant un tarif faire un contrat et hop c'est fini on n'en parle plus donc il faut qu'il soit attentif c'est une population qui gravitent autour de vous donc ARENA-JAR HSE direction RH prestataire externe donc finance TMC compagnie aérienne plus les moyens de paiement on n'en a pas parlé beaucoup aujourd'hui c'est un sujet mais il y a aussi cette complexité du paiement comment je paie comment je paie les frais en cilia comment je paie les frais les biais tout ça ça doit être organisé donc on parle beaucoup sur l'outil la techno pour organiser tout ça on parle beaucoup sur la TMC quand l'outil ne fonctionne pas ou qu'il y a des choses qui ne sont pas adaptées c'est trouver l'équilibre justement de l'utilisation des différentes ressources un peu dans toutes les directions pour trouver quelque chose d'assez efficace et puis le marché évolue tout le temps donc on parle du low cost on en parle très longtemps de low cost on a une low cost en courrier et on a une compagnie traditionnelle qui se lance aussi dans des aventures c'est très clair qui en plus rentrent encore une complexité pour le voyageur à Paris-Rennes est-ce que c'est Air France est-ce que c'est Hop est-ce que c'est Transavia est-ce que c'est voilà est-ce que j'ai les mêmes conditions est-ce que mon programme de fidélité ne fonctionne pas est-ce que je vais avoir les mêmes conditions réelles est-ce que mon exemple de bagage les préages mignons les préages mignons est-ce que c'est la même société est-ce que mon jeu est-ce que ça marche l'ultimodal entre le train le préage en train et mon voyage dans le courrier il y a tout ça organisé il y a tout ça communiqué aussi en interne donc la partie communication tout ce qui est intranet c'est le document l'aide à la décision est vitale c'est vital aujourd'hui un acheteur qui n'est pas aussi communiquant il part complètement de remarcher c'est ça qui qui nous motive sous les jours un des freins qu'on voit souvent dans les organisations c'est aussi que des fois il y a un décalage entre ces attendus et ce qui fait sens pour l'entreprise et la façon dont la valeur de l'acheteur est monitorée et la valeur est souvent monitorée sur la négociation uniquement alors qu'en fait finalement elle se trouve beaucoup au dehors de la négociation et ça c'est un frein dans l'organisation on l'aide beaucoup pour la partie gain que ce soit toujours le gain c'est toujours là c'est logique après sur la partie co-évité il y a beaucoup de bagarres dans les acheteurs les acheteurs vont se reconnaître co-évité c'est pas là tout le monde puis après il y a aussi rechercher des pistes d'opportunité clairement le NDC peut être une opportunité on n'a pas parlé de personnalisation de l'offre etc mais c'est vraiment ça qui est en jeu c'est j'ai un voyageur j'ai l'habitude qu'ils prennent ce type d'avion ils prennent un paquet de l'hôtel dans tel hôtel ils prennent un paquet etc je peux packager quelque chose de manière très construite et intelligente après il y a un deuxième aspect qui est très important sur la partie processus on l'a vu mais sur la partie un peu de disruption donc on est aussi attentif à ce que la qualité de service soit toujours là parce que si on parle acheteur et qu'on a une dossier free on voit aussi de la qualité l'équilibre doit être trouvé l'équilibre doit être fin entre ce qu'on appelle les frappés people, planet, profit exactement pour que ce soit bien absolument alors en conclusion de ce webinaire ce qu'on peut voir c'est que l'entreprise elle bouge il y a des transformations qui vont bien au-delà du travel en termes de gestion de la data en termes d'habitude de travail et on voit il y a beaucoup d'études sur le sujet donc elle commence en interne à mieux maîtriser en fait ces nouveaux enjeux mais il y a besoin d'avoir une prise de conscience que finalement déjà les partenaires à la telle qu'elle travaille traversent les mêmes changements et il y a besoin d'y comprendre qu'il y a des opportunités à aller chercher dans les changements en fait dans l'écosystème et que sans les maîtriser en fait intégralement il y a énormément de valeurs en fait qui pourraient être perdues donc comme on le disait précédemment l'acheteur et slash travel manager quand il fait les deux ou alors le bilôme acheteur travel manager en fonction des organisations a vraiment un enjeu à devenir ce chef d'orchestre finalement pour optimiser et apporter de la valeur à l'entreprise qui ne se ligne pas uniquement à la partie négociation avec un soliste qui est l'OVT et l'MC à côté il y a pas mal il y a pas mal d'enjeux clairement si on se parle pas correctement de ces acteurs c'est plutôt l'interne on perd du temps à gérer les coûts cachés plutôt justement à les générer cette valeur qui est attendue ce qui est très important avant tout c'est aller à la recherche de l'information il y a un boulot de chef d'orchestre bien évidemment une fois qu'on a assemblé un petit peu toutes ces informations il y a un boulot de chercheur aussi et de s'assurer que les technologies les services l'humain le conseil soit là et rentrer dans un process aussi c'est très important d'amélioration continue c'est-à-dire qu'on ne met pas en place quelque chose avec des partenaires on met en place un fonctionnement de partenariat qui va être amené à évoluer à être co-innové dans la vie on est sur des solutions qui sont mouvantes en permanence exactement nous vous remercions beaucoup pour votre participation à ce webinaire on espère avoir répondu à vos questions et puis pour les questions qui n'ont pas pu être répondues on se fera un plaisir de les adresser après le webinaire bonne journée à tous merci merci beaucoup au revoir merci